Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Pokébo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc j'espère que vous allez bien les amis pour un parti super Donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 21 sur celui de Pokémon version Perle Donc la dernière fois on s'était laissé après avoir battu Charles le champion d'arène de Jolibérge Donc la dernière fois il y avait également notre ami Typhus qui nous avait demandé Si on pouvait venir le voir au niveau de la bibliothèque Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui les amis Donc allez c'est parti On va aller voir à la bibliothèque qu'est-ce qu'il veut Mais qu'est-ce qu'il voulait Pourquoi il voulait qu'on aille à la bibliothèque tout simplement Donc on va y aller de ce pas Ok On monte, on monte Ah voilà il a Salut Pokébo, par ici Voilà Pépé, j'ai la même Pokébo comme convenu Allez je mets les vols Ok je vois Euh tout le monde est là ? Pokébo, tout le monde Écoutez Vous l'avez peut-être oublié mais j'étudie l'évolution des Pokémon Mais plus je les étudie et plus le mystère s'impécie Certains Pokémon évoluent et d'autres pas Qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres ? Sont-ils des êtres imparfaits forcés d'évoluer pour survivre ? Si c'est le cas, que penser des Pokémon légendaires qui n'évoluent pas ? Autant déduire que les Pokémon légendaires sont parfaits ? C'est là que vous entrez en jeu On dit que les Pokémon Mirage vivent dans les 3 lacs de Sinnoh Si nous pouvions obtenir leurs données, nous pourrions peut-être refaire la lumière sur l'évolution des Pokémon C'est un travail titanesque J'ai besoin de l'aide de chacun d'entre vous Aidez-moi à trouver ces Pokémon que l'on considère comme des Mirage Eh mais minute, je n'ai pas eu de Pokédex moi Et qui est parti du labo avant que j'ai pu lui donner un Pokédex ? Enfin, de l'eau a coulé sous les ponts Il est aussi important que vous voyez les Pokémon de vos propres yeux Pour améliorer vos compétences de dresseur Je n'y manquerai pas Et puis, ce sera un bon pour mon Pokédex Pokéboot, tu viens aussi, n'est-ce pas ? C'est une chance car j'ai besoin de tout le monde Bref, il y a 3 lacs Le hasard veut que vous soyez 3 Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter un lac chacun Aurore, tu iras au lac Vérité Bien reçu Diffus, je veux que tu enquêtes sur le lac Savoir C'est loin d'ici, quasiment à Frimapic La route ne sera pas facile Il faudra être sacré dresseur pour y arriver Euh, oui bien sûr Pépé, tu me connais C'est que... Tu sais bien que je suis le meilleur dresseur Il reste donc Pokéboot pour le lac Courage Ce lac se trouve entre Voiloroc et Varchant Si je me souviens bien Oh ! Que se passe-t-il les amis ? C'est terminé ! Personne n'est blessé ! Nous allons sortir, mais fais-t'attention Je m'inquiète pour la ville Là il y a eu un espèce de gros séisme On ne sait pas ce qu'il s'est passé Pokéboot, dépêche-toi Attention, les secousses pour y reprendre Allez, mollet mollet Nous, on retourne à Sino... Enfin, on retourne en bas Et qu'est-ce qui se passe ? Cette secousse, elle n'a rien de naturel Ouais ! Papé, elle est jeune T'es arrivé quelque chose ? On me dit qu'il y a de grosses explosions au lac Courage Ou quelque chose comme ça Pépé, je me rends au lac J'ai un mauvais présentiment Tiffus, il est toujours aussi impatient Beaucoup, je suis inquiet pour le lac Courage Je n'ai pas la moyenne idée de ce qui se passe Tu dois le découvrir Mais avant que tu partes, écoute bien N'essaie pas d'en faire trop Nous te rejoindrons dès que nous aurons exploré le lac Vérité Pokéboot, tu t'en vas... Tu vas t'en sortir, n'est-ce pas ? Bah oui... Bon, on va direct au lac, du coup Bon, on se soignera au centre Pokémon de... De... De Voila Rock Voilà, on est parti à Voila Rock On est terre Ok On va soigner vos Pokémon, vous les soignez Mais bien évidemment, tu vas me soigner Mes Pokémon un petit peu quand même Elle va faire bien jouelle, s'il te plaît Voila Pokéboot, sois-toi super fort maintenant La prochaine fois peut-être Ok Au lieu de suivre, on prend la bicyclette Et on y va directement Ok Oh Ok Ça je crois que j'ai à peu près fait tous les... J'en ai peut-être à éviter un ou deux des dresseurs qui sont par ici quand même Donc on va éviter de faire le gros débile Je sais pas quel dresseur j'ai évité et quel dresseur j'ai pas évité Lui ça va, je vais pas éviter Là ça devrait être bon normalement On arrive au lac Y'a plus les mecs qu'on parle là Qu'est-ce qu'on entend là ? Musique de la Team Galaxy On dirait bien que la Team Galaxy Mais c'est le temps pareil du lac Il n'y a que savoir je crois Eh, tu veux quoi toi là ? Casse-toi là Eh, je suis sûr, elle veut se battre Ah bah non, elle veut pas se battre Toi tu veux te battre Eh bah oui, tu veux te battre toi On a déclenché la bombe Galaxy Sa puissance était dévastatrice C'est pas bien de faire sauter des bombes dans des lacs quand même Les Geraltto est envoyé par Sbir Galaxy Oh, niveau 32 Ça passe, ça passe Ça se tient Enfin C'est pas beaucoup même Roux de feu Ouais, ok Qui est brûlé Il fait quoi ? Il fait morsure en plus Il me fait même pas une attaque du type vol Le mec il s'est dit Ah non, type combat Type combat Je veux pas lui faire une attaque du type vol Voyons, ça sert à quoi ? À quoi ça sert ? Ok, donc on met K.O. le Nosferralto Traderpo est envoyé par Sbir Galaxy Ok Roux de feu Flammèche Ah bon, on gagne 319 points d'expérience Ok, vous avez battu Sbir Galaxy Sur cette attaque de tes Pokémon Est phénoménale Voilà On se fait lui maintenant Je vais te punir au nom du chef Pour avoir défié la type Galaxy On est lancé par Sbir Galaxy Cradopo est envoyé par Sbir Galaxy Eh Molez molez Ah niveau 34 là c'est le faut quand même On envoie roux de feu Ok Il fait pas mal de dégâts non ? Mais ça loue Ah non, ça loue ne choute pas Je pensais que ça allait loue Il fait boue-bomb Ça, ça va faire mal quand même Boue-bomb Ça fait quand même 2-3 dégâts Roux de feu On va gagner 300 points d'expérience Papinox va être envoyé Donc Papinox on le one shot Roux de feu Sibibabras a gagné 534 points d'expérience Sibibabras monte au niveau 38 Rapinox monte au niveau 37 Charmiox va être envoyé Ok Roux de feu Ok Charmiox Au revoir C'est battu Sbir Galaxy C'est moi qui ai reçu une punition Allez Coucou toi Que veux-tu ? Tu partiles ces imbéciles Que nous avons convaincu De garder l'entrée Bah peu importe Si tu arrives trop tard Pour changer quoi que ce soit Les choses vont devenir Vraiment très intéressantes Tous les peuples légendaires Vont être amenés A notre QG de voileur On va voir ça On va voir ça mon ami La mission progresse sans accro Le chef devrait être satisfait Nous oeuvrons pour le bien du peuple Et de la team galaxie Je reconnais ce visage C'est toi qui as attaqué le bâtiment De la team galaxie Avestigiant Jupiter devrait avoir honte Si tu es si jeune Mais tous ceux qui résistent A la team galaxie Seront détruits La seule pensée de résistance Ne saurait être télérée Mais c'est ce qu'on va voir Mon petit C'est quoi ton nom déjà Cinturne Ouais Il nous envoie les cadabras Ça va Ça va Petit cadabra Petit cadabra des familles Donc roux de feu Il va directement Avec roux de feu Quoi toxe Quoi toxe On lui fait très peu de dégâts Mais on le met On le brûle Ça c'est cool On fait feinte Feinte Ça va pas nous faire Beaucoup de dégâts Roux de feu Allez c'est parti Est-ce qu'on le termine Avec ça les amis Ah dommage Il y a une bé C'est quoi ça C'est une bécitrus Bécitrus Il régénère Un petit peu de vie Il nous fait direct toxique Direct toxique Ça devrait aller J'espère Oh non J'espérais qu'il nous empoisonne pas Justement Malheureusement Il nous empoisonne C'est dommage Bon il souffre de sa brûlure Et là on le termine Le co-atox Allez C'est de ma braze 700 Ouais Non en fait Je croyais 717 C'était bien Mais en fait C'est de la merde Arkeomir Et là on va On reste sur Cimia Braze Je sais pas c'est à quel niveau Cimia Braze Apprend des flagrations Parce que je crois Qu'il l'apprend Roue de feu Ok Est-ce que c'est un one shot Ouais c'est un one shot C'est cool ça Ok on est bon Stimia Braze a gagné 270 points d'expérience Vous avez battu commandant Saturne Toi t'es coriace Je comprends pourquoi tu résistes Même moi un commandant Je ne peux que te retarder Enfin ce n'est pas grave Tu es trop jeune Tu ne pourrais jamais inverser le flou du temps La Team Galaxy trouvera Les 3 pokémon legendaires des lacs Grâce à leur pouvoir Nous fabriquerons un nouvel univers Alors qu'il est Mars doit avoir capturé Le pokémon du lac vérité C'est ce qu'on va voir mon ami Donc là ce qu'on fait C'est qu'on va directement Au lac Ou à Bonogour Ah Bonogour Pardon Voilà On va aller voir notre petite maman Quand même Bonjour Pokaboo Tu es en forme On poste un peu mon chou Ok Bon On fera le deuxième lac Dans le prochain épisode Les amis Donc en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si elle vous a plu A laisser un petit commentaire également Ça me fait toujours plaisir Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Bien sûr C'était Pokaboo Et allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Not the same